et coucou les lions c'est votre tour pour votre guidance du mois de juillet 2023 j'espère que vous allez bien guidance générale les amis vous prenez ce qui résonne en vous et le reste vous le laissez là où vous voulez j'espère que en tout cas ça vous plaira en tout cas que ça vous parlera surtout on va aller voir un petit peu les les énergies pour vous alors pour ceux qui veulent savoir les oracles et tarots utilisés vous avez tout dans la description vous cliquez sur la petite flèche à droite et en dessous la description vous avez tout ça et vous avez aussi mes coordonnées pour me contacter pour une guidance privée si vous me contactez par téléphone faites-le uniquement par sms sinon je ne réponds pas parce que c'est mon téléphone pro et mon téléphone pro vous doutez bien que ça veut dire que quand je l'ai avec moi que je suis en train de travailler donc voilà après qu'est ce que je veux dire d'autre pensez à regarder votre ascendant votre signe lunaire et puis on est bon on y va tout de suite alors avec l'oracle au fil d'Ariane et l'oracle des 7 femmes sacrées ça c'est les deux énergies que j'avais tiré lors de votre guidance 2023 si tu n'es pas encore allé la voir je t'invite à aller la voir il y a une guidance sur l'année complète il ya aussi des guidants sur les trimestres je t'invite vraiment à fouiller sur la chaîne il ya pas mal de choses et je vais bientôt mettre en place je pense à mon retour de vacances les tirages pour le troisième trimestre voilà j'avais besoin de compter alors qu'est ce que nous avons eu les états d'âme on voit ici que c'est pas la joie que tu passais peut-être que tu vas passer peut-être par une situation un petit peu compliqué alors quand je parle les énergies du mois de juillet on est d'accord ça peut être 15 jours avant 15 jours après donc à partir du 15 juin jusqu'au 15 août les années d'accord on a beaucoup de culpabilité c'est un mois le mois de juillet où j'ai l'impression que en tout cas même si vous n'êtes pas coupable peut-être certaines personnes vont vous faire sentir coupable il ya une situation qui vous pèse il ya une situation qui vous attriste quelque chose qui vous fait beaucoup de peine quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer ça vous met dans un vrai mal-être d'accord peut-être parce que justement vous n'êtes pas dans le contrôle et que vous aimez bien être dans le contrôle d'habitude peut-être ou peut-être pas d'ailleurs d'accord on me dit que du coup vous allez avoir besoin de rentrer un petit peu en introspection d'accord c'est pas grave vous risquez de vous sentir un petit peu seul j'ai envie de dire que c'est quelque chose de bénéfique pour vous d'accord allez voir pourquoi vous éprouvez cette culpabilité quelles blessures vous avez par rapport peut-être à votre enfance ou autre quelque chose à travailler quelque chose à remonter ça peut nous parler du transgénérationnel ça peut nous parler du familial ça peut nous parler de quelque chose en lien avec votre mère alors ici j'ai la carte du nouveau projet nouveau départ d'accord la grossesse bien sûr ça peut nous parler de l'arrivée d'un enfant c'est possible d'avoir envie d'avoir un enfant peut-être que c'est ça le problème peut-être que vous n'y arrivez pas peut-être que vous vous culpabilisez parce qu'il ya peut-être un problème de stérilité pour certains ce que je suis en train de dire ne parlera pas tout le monde attention d'accord ce qui pour moi je vais dire quelque chose ce sont juste ce que mes résonances à moi d'accord ne vous inquiétez pas il ya toujours des solutions d'accord il ya des solutions il ya l'adoption dans ce cas là il ya les PMA et des fois je vais même aller plus loin que ça et des fois quand on lâche prise c'est là où bébé arrive voilà quand on n'est plus dans cette démarche de faire attention le faire la tête en bas ou tel jour ou à la lune pas la lune de tout calculer parce qu'au final on essaye tout tellement on est désespéré ce qui est totalement normal et compréhensible voilà mais en tout cas c'est pour ceux qui sont concernés par lâcher prise et vous verrez que des fois ensuite si c'est un nouveau projet peut-être que vous vous culpabilisez si c'est professionnel peut-être parce qu'il va y avoir une perte de revenus sur le foyer d'accord c'est possible mais c'est quelque chose qui vous tient à coeur c'est quelque chose qui vous tient à coeur et en plus j'ai envie de dire je pense que c'est quelque chose de positif si c'est professionnel pour moi c'est positif d'accord donc lâcher rien les nouveaux projets ça fait toujours du bien dans une vie ça relance un peu la machine d'accord moi j'adore lancer des nouveaux projets des fois ils n'aboutissent pas tous c'est pas grave des fois j'en lance beaucoup le défi ouais je vois beaucoup de tristesse on a la carte des états d'âme ici on voit le deuil de quelque chose le deuil d'une situation peut-être aussi j'ai vraiment cette notion de peut-être pour certains d'entre vous le deuil à faire on vous a peut-être dit que non ça y est on vous a peut-être annoncé où on va vous annoncer peut-être qu'il y a ce problème de stérilité de vous êtes restreint restreinte pour pour avoir des enfants il y a vraiment ce côté là et pourtant et pourtant j'y crois pas vraiment j'y crois pas vraiment alors je suis pas là pour donner de faux espoirs aux personnes mais en tout cas il y a quelque chose d'autre qui résonne pour moi par rapport à ça si c'est sur le plan professionnel en fait vous allez avoir du mal à trouver le courage vous allez les gens vont vous mettre dans la culpabilité mais tu vas pas faire ça ça va on va gagner moins d'argent et pourquoi et comment moi je vous dis ici il y a trop de gens qui vous mettent dans cette pseudo prudence qui font ça soit disant pour vous mais en fait non non c'est égoïstement peut-être pour eux d'accord moi on me dit qu'il y a une vraie réussite matérielle et financière ici d'accord il y a un vrai nouveau projet qui peut éclore d'accord donc écoute toi si c'est un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet sentimental d'ailleurs parce que j'ai pas parlé de ceux qui sont célibataires et tout ça c'est peut-être une relation sentimentale qui va être bien aussi pour toi d'accord et peut-être qu'il y a des gens qui te font culpabiliser ça peut être ta famille ça peut être parce qu'il est peut-être pas assez bien ou elle est pas assez bien etc etc d'accord ce qui va t'aider il y a un choix à faire un choix à faire dans la matière là c'est un choix à faire et que tu dois quelque chose de palpable d'accord c'est quelque chose qui va prendre une vraie décision c'est quelque chose qui c'est pas quelque chose que tu vas juste penser ici on te dit de prendre une décision qui va acter les choses on a la carte de l'automne la carte de l'automne c'est la fin de quelque chose alors peut-être la fin des états d'âme la fin de la culpabilité d'accord ça peut être la fin dans un couple c'est peut-être pour ça aussi que tu t'en veux peut-être parce qu'il y a eu un problème dans le couple et que du coup tu n'as pas mené ce projet à bien cette vie à deux c'est peut-être peut-être aussi encore en rapport avec cette grossesse qui n'a pas eu lieu il peut y avoir tellement de choses d'accord mais en tout cas il y a quelque chose qui doit cesser ici on a l'arbre qui perd ses feuilles et bien vous c'est pareil on demande de vous dévêtir de quelque chose ici on peut me parler aussi du signe balance scorpion vierge non pas vierge balance scorpion aussi d'accord alors au niveau professionnel justement moi au niveau professionnel j'ai l'impression que tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi tu as plein d'outils tu sais faire plein de choses peut-être tu es très très manuel ou en tout cas même si tu es dans l'intellect je peux te dire que tu as des ressources il n'y a aucun souci tu as plein d'outils mais en fait ici on te parle ok on te confirme bien que c'est sur le plan professionnel ce tirage mais en fait ici tu as envie de faire quelque chose qui te fait rayonner tu as envie de faire de faire un nouveau job ou quelque chose de te lancer tu as envie de te lancer un nouveau défi tu as envie d'aller vers quelque chose peut-être en lien avec la nature ou les animaux c'est possible ça peut me parler de fécondité aussi ici avec l'impératrice mais en tout cas tu te laisses pas tu te laisses pas faire tu te laisses pas avoir et tu vas mettre alors si c'est bien sûr encore sur ton niveau de santé pour procréer j'ai envie de dire que tu vas mettre tout en oeuvre pour y arriver d'accord ça va être long mais pour moi j'ai l'impression que ça va bien payer mais en tout cas si c'est un projet professionnel n'aie pas peur vas-y fonce fonce parce qu'ici on a du plaisir on a du désir on a envie de quelque chose on te voit ici très déterminé pour aller vers tes rêves d'accord et reprendre justement cette place d'empereur d'impératrice que tu es ok sur ta guidance sentimentale affective qu'est-ce que j'ai alors qu'est-ce que j'ai pour toi ouais j'ai du renouveau j'ai quelqu'un qui a envie d'aller explorer ses rêves j'ai quelqu'un qui change de direction c'est peut-être pour ça que tu te sens coupable j'ai quelqu'un qui change de direction j'ai quelqu'un qui a envie d'aller vivre ses rêves voilà j'ai quelqu'un qui quitte une situation ça te fait peur ça te terrorise cette situation tu as peur d'être dans des illusions tu as peur qu'en fait cette nouvelle rencontre tu as rencontré quelqu'un d'autre tu as peur que cette nouvelle rencontre ne fonctionne pas tu te sens coupable alors ça peut être une tromperie aussi bien sûr c'est les états d'âme et la culpabilité ça peut être parce que vous avez trompé la personne de votre coeur ça peut être aussi parce que je sais pas ça peut être quelqu'un qui est marié il y a plein de choses possibles mais en tout cas on te dit qu'avec cette personne tu retrouves beaucoup de réconfort et qu'au niveau sexuel tout va bien j'ai rencontré la personne j'ai envie de dire qui t'apporte pour l'instant en tout cas le réconfort on va aller voir un petit peu plus mais le réconfort que tu as besoin d'accord en fait on me dit ici que tu vois c'est quelqu'un qui te sort de ta routine quelqu'un qui te sort de quelque chose de futile de routinier c'est quelqu'un même quand je fais pas de guide dans ce flamme jumelle elle sorte j'en ai sorti 3 ou 4 pour ce mois de juillet il est possible que ce soit quelqu'un avec qui tu n'étais pas sûr qu'il y avait des va-et-vient parce qu'en fait tout simplement parce que c'était quelqu'un qui était en relation amicale avec toi peut-être tout simplement et que c'est devenu un peu plus ou en tout cas tu as envie que ça devienne un peu plus parce qu'en fait t'es en relation flamme jumelle la culpabilité ici c'est ça le problème c'est que t'as l'impression d'avoir joué sur deux tableaux t'as l'impression d'avoir joué sur deux tableaux et en fait on te dit que là le jeu s'arrête et il faut stopper quelque chose il faut arrêter une des deux situations il y a quelque chose que tu dois mettre en place pour arrêter une des deux situations et ça c'est ça que tu n'arrives pas à faire en fait ça te restreint t'arrives pas à faire ton choix peut-être par rapport à la personne que tu dois choisir après ça peut résonner ce que je ressens ça peut être ton autre qui le vit et ça résonne chez toi dans ton tirage mais voilà tu l'adaptes bien sûr ok bon mes amis travail personnel intérieur qu'est-ce que j'ai pour toi ouais j'ai la justice on tranche dans une situation on a besoin de prendre des décisions toujours pareil ça peut être un divorce ça peut être un homme de loi la justice qui prend une décision parce qu'en plus ici je la carte du pouvoir du contrôle attention à l'agressivité à la détermination peut-être que ça peut rendre agressif la personne de votre coeur qui souffre peut-être la personne pas de votre coeur pardon la personne ben oui ça peut faire souffrir aussi la personne de votre coeur si vous ne quittez pas la bonne personne mais en tout cas une décision à prendre radicale on le voit ici il y avait déjà une décision à mettre dans la matérialité ici et là avec la justice il faut trancher il faut trancher mais on me dit que vous allez trancher avec succès ça c'est le succès vous allez prendre la bonne décision d'accord vous allez reprendre votre pouvoir pardon pour prendre la bonne décision la conclusion de ce tirage vous avez sommé des graines vous avez sommé des graines des graines d'amour peut-être des graines je ne sais pas selon votre situation des graines professionnelles vous avez un petit peu cherché vous avez fait peut-être des formations etc et en fait on me dit que vous avez bien fait parce qu'il y a quelque chose qui va changer pour vous on a le nouveau projet ici et on a la transformation ici on est dans de la nouveauté là on est dans de la nouveauté on est dans quelque chose de beau quelque chose de neuf d'accord et on me dit ici que vous allez reprendre justement vous allez sortir de cette culpabilité de ces états d'âme vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie dans les mois à venir d'accord parce que vous avez écouté votre intuition et votre coeur tout simplement c'est très très beau qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck alors la lune la tempérance ouais en fait vous êtes passé par une phase vous allez passer par une phase d'instabilité d'accord et là il va falloir rééquilibrer les choses c'est pour ça qu'il y a un choix qui vous est demandé il va falloir travailler correctement par rapport à tout ça d'accord ouais vous quittez quelque chose ça vous brise le coeur vous quittez une situation moi j'ai l'impression que vous quittez un couple dans lequel vous étiez et pour ouvrir offrir votre couple à quelqu'un d'autre mais vous faites le bon choix en tout cas si vous partez que vous vous sentez coupable mais vous faites le bon choix qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck encore la justice mais pour aller vers un engagement écoutez vos émotions on vous parle de vos émotions il y a un départ il y a encore le chariot vous quittez vous vous libérez il y avait le diable derrière vous vous libérez vous vous libérez d'une situation vous lâchez quelque chose oui ça vous fait souffrir vous avez l'impression de briser le coeur à quelqu'un peut-être mais j'ai envie de dire j'ai pas mélangé celui-là mais si pourtant et si pourtant bon on voit bien ici qu'il y a une relation triangulaire tu vois qu'il y a trois personnes une relation triangulaire on voit bien qu'il y a eu du sexe il y a eu une tromperie et ça brise le coeur d'une des personnes peut-être vous peut-être la personne avec qui vous vivez c'est quelque chose qui procure un stress énorme on a la carte du stress ici on a la création et la fécondité alors est-ce qu'il y a une grossesse qui arrive c'est peut-être ça aussi vous vous sentez coupable peut-être par rapport à une grossesse qui arrive on a la communication on a Mercure ici les relations ouais est-ce que vous vous culpabilisez parce que vous êtes peut-être pour certaines tombée enceinte de votre jumeau et vous étiez déjà en couple ou il y a une histoire comme ça peut-être aussi vous me direz en commentaire n'hésitez pas n'hésitez pas à communiquer avec moi n'hésitez pas à communiquer entre vous j'ai vraiment envie que cette chaîne soit une chaîne d'entraide soutenez-vous aidez-vous je réponds à tous les messages quand je ne réponds pas c'est que je ne les ai pas encore eus ou alors que je n'arrive pas à les avoir des fois je vois des messages qui apparaissent et quand je clique dessus pour répondre on me dit que le commentaire n'existe pas alors que je le vois donc n'hésitez pas à relancer si c'est important surtout et je réponds toujours à tous les messages donc voilà tant que c'est gérable pour l'instant j'ai une chaîne qui grandit mais voilà pour l'instant je peux encore répondre à tout le monde et c'est génial donc voilà et puis je pense que je le ferai toujours à mon rythme mais parce que c'est important pour moi en tout cas voilà échangez entre vous j'espère que cette guidance pourra vous éclairer et puis voilà vous me direz n'hésitez pas et puis je vous fais plein 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 de gros bisous et puis à très très vite